Yo les gens c'est Zag, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on est parti pour continuer la carrière avec Rennes. On est donc reparti aujourd'hui avec deux petits matchs, ah oui c'est vrai, j'avais presque oublié, j'avais presque oublié les gars cette énorme défaite 5-1 face à l'Inter. Aujourd'hui on va jouer donc deux matchs de Ligue 1, on va terminer le mois de février avec le match contre Angers et le match contre 3. On va rejouer Angers en coupe et puis après on aura donc le retour contre l'Inter où on n'a même plus un expo à faire là. Ça va clairement être très 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 difficile d'aller chercher maintenant la qualification en Ligue des Champions, ça risque d'être un échec malheureusement. Et bien pour ce premier match face à Angers, je pense qu'on va laisser l'équipe, tout le monde est plutôt en bonne forme donc ça devrait aller. On affronte une équipe d'Angers qui sur le papier n'est pas censée vraiment nous donner du mal donc on va bien voir ce que ça donne ici en tout cas les amis on y va, c'est parti pour ce premier match. Allez Kamaldin qui va trouver Moreira, il y a de l'espace pour Moreira, mettre un petit crochet avec Kamaldin qui a retrouvé Moreira. Allez la frappe elle est contrée malheureusement c'est dommage ça il y avait clairement moyen d'ouvrir le score. Il faudrait un corner quand même pour Angers là. Le ballon qui traîne, c'était chaud, c'était chaud ce ballon qui traîne et c'est pas terminé. On est un peu malmené là, on est un peu malmené même beaucoup malmené Livakovic, il doit s'employer à plusieurs reprises d'aller, il faut se réveiller. Eh, il faudra une verte avec Kamaldin, oui le bon ballon pour Moreira, Moreira qui va aller frapper, c'était pas une bonne frappe ça Moreira, t'as pas pris le bon pied non plus. Attention, 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 c'est dangereux, c'est dangereux et encore une fois Livakovic il doit faire une parade, on est vraiment pas bon là défensivement. Oui on a vu l'appel de Moreira, il est passé devant Moreira, Moreira la frappe elle encore une fois arrêtée par Bernard Denis, l'angle était un petit peu trop fermé. Et Kamaldin, c'est pas mal ce qu'il a passé Kamaldin parce qu'on va pouvoir le retrouver là, et là Kamaldin il est dans sa situation préférée. Oh il a mis trop de temps à frapper mais en plus il prend pas le pied droit, ils ont quoi à prendre toujours le pied gauche, complètement stupide là nos joueurs. Il y a un peu un de vert, oh qu'elle passe ici, le petit ballon piqué, on n'arrive pas à marquer non plus là, c'est un manque de finition. Bon les gars mi-temps, 0-0, on est un peu décevant là, et on va pas se cacher que c'est un match vraiment pas fou là, on est vraiment à notre meilleur niveau, c'est le moins que l'on puisse dire. Vu qu'on a raté beaucoup d'occasions, on a subi un petit peu aussi, il y a eu des périodes où l'on jouait aurait pu marquer. On est un peu déçu là, il faudrait vraiment que dans cette deuxième mi-temps, on hausse le niveau et pas qu'un petit peu. La Flanders, allez avec Morera maintenant, la frappe de Morera, les points cadrés, personne ne veut faire d'effort, c'est terrible les gars, c'est terrible, c'est terrible, on rate beaucoup trop d'occasions. C'est pas trop mal jouer ça de la part de la porte, allez on peut donner la Flanders, Flanders, oui avec Kamaldin, la frappe de Kamaldin, enfin le premier but, il est là. Eh ben dis donc, il aura fallu attendre un petit peu quand même avant de voir l'ouverture du score Rennais, let's go, let's go Kamaldin là qui fait le taf et qui va lui permettre de mener un 0. Kamaldin, voilà, qui pousse, c'est parfait à truffer, mais il n'y a pas grand monde dans la surface, on va quand même trouver Kamaldin qui contrôle, qui frappe, et quelle parade de Bernardoni qui a la main ferme là-dessus. Le corps en est retiré par Florian Wiertz, la tête de Konaté, c'est sur le montant, non mais c'est fou, c'est fou les gars, c'est soit on n'arrive pas à finir, soit il y a un poteau, enfin c'est soit le gardien, soit le poteau, il y a toujours un truc. Ok, la porte, oui, oui, ça c'est beau, ça c'est beau, comment tu ne marques pas là, non, comment il ne conclut pas cette action, tout était parfait. Oh, Florian Wiertz bien joué ici, encore une parade de Bernardoni, je vais péter mon crâne. Attention, on laisse un peu trop d'espace, ouais, voilà, oh, Willi Vakovic lui aussi, il va de son big air, je pensais vraiment que ça allait faire but, avec tout ce qu'on a loupé. Oui, la porte qui emmène bien ce ballon, eh, tu vas plus vite, tu vas plus vite la porte, allez mon, la porte, la frappe, elle n'est pas folle, elle n'est pas folle, Bernardoni va pouvoir l'arrêter. Florian Wiertz toujours au corner, la tête de Konaté, mon dieu, le nombre d'occasions dans ce match. Allez, allez, Kamaldin, voilà, tu as fait la différence avec Florian Wiertz maintenant, qui retrouve Kamaldin, Kamaldin, voilà, enfin, let's go 2-0 ! Ça aura mis beaucoup, beaucoup de temps à arriver, mais enfin, le 2-0 est là, et c'est Morera qui va marquer, le meilleur buteur de Ligue 1 pour le moment. Eh, ça a été difficile, hein, ça a été très, très, très difficile, c'est fou cette histoire, hein, vraiment, de galérer autant avec autant d'occasions, ça fait peur. Voilà, qui va envoyer un super ballon par-dessus pour Morera, le contrôle est bon, et Morera, il va vite, il va très, très vite, voilà, mon petit Morera, voilà comment on veut te voir devant les buts. La vitesse et la finition est au rendez-vous. Il y a encore un petit caviar de fun, bien sûr, à ces derniers temps, il ne faisait pas trop de passe-dé, le voilà qui retrouve son rôle de passeur. Alors, on ne verra pas la passe, mais voilà, là, il a fait la différence, là, il a montré à quel point il est rapide, et il est un bon buteur, puisqu'il va, cette fois-ci, réussir à tromper Bernardoni. Ça fait 3-0, un match plutôt facile, finalement. On a encore une occasion, et encore la vitesse de Morera qui va faire la différence. Allez, vas-y, mon petit Morera, le petit lob, et ça rentre, et finalement, il met un triplet, le gars. Ça se fait fou, quand même, on a galéré tout le match, et dans les 15-20 dernières minutes, on a déchiré le score d'Angers avec un triplet pour Morera, qui se permet même de mettre un petit lob, maintenant, un petit lob, tout sexy, tout raffiné, magnifique, ça fait 4-0. Et voilà, c'est terminé, c'est terminé, victoire 4-0, voilà, c'est bien. Le petit triplet pour cet homme, Martin Morera, qui a été très bon, il a mis du temps à se mettre en route, mais finalement, il met 3 buts en fin de match. On ne verra pas le score de Monaco, mais c'est à surveiller, parce que Monaco, jusqu'à présent, ils étaient toujours à 3 points, nous. Est-ce qu'ils vont continuer à nous suivre ? On va avancer jusqu'au prochain match, qui sera donc contre 3, encore une fois, sur le papier, pas un match très difficile, mais sait-on jamais ? Monaco est toujours à 3 points, ils ne perdent aucun match, c'est une dinguerie, voyons voir. Ils ont gagné 2-1 contre le stade de Reims, alors à chaque fois, ils gagnent des 2-1, des 3-2, il n'y a jamais de très gros scores. Alors que Paris a perdu contre Amiens, c'est finito pour Paris, Paris, les gars, c'est finito. On a 10 points d'avance maintenant sur les Parisiens, Monaco a 7 points d'avance sur eux, donc on est très, 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 très bien. On devrait jouer le titre à 2 maintenant, je pense, même s'il reste encore 13 journées, il ne faut pas parler trop, trop, trop vite, mais quand même, on est bien. Et bien allons-y pour ce deuxième match, on va pouvoir encore une fois laisser l'équipe. On se déplace encore une fois, 2 matchs à l'extérieur d'affilé. Pourquoi on laisse l'équipe ? Tout simplement parce qu'il y a un match de Coupe de France qui arrive derrière, on fera tourner pendant ce match-là. Oui, 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 ça me paraît très bien, on y va. C'est quand même plutôt pas mal avec Amaldine, par-dessus encore une fois, le bon ballon, le ballon, il est magnifique, le ballon, il est magnifique. Et Morera, non, Morera, t'as pas le droit, mon frérot. Ah, il met toujours du temps, c'est un diesel, Morera, hein, il rate souvent ses premières occasions. Après, il met des triplés comme le match contre Angers, mais là, le ballon est bon, tu vas être beaucoup plus vite, tout était parfait, bah, sauf la finition. Non, super passe, super passe ici, allez, le centre, il arrive tardivement, mais ça va faire un but quand même ! Let's go, il garde à porte, let's go, son grand mètre 95 pour une fois est utile. Et super passe en début d'occasion, là, de Morera qui décale justement sur Camaldine. Alors là, on voit cette passe, elle est super, super, le centre qui met du temps à arriver, mais il est bon finalement, le centre deuxième poteau, le gardien, un petit peu, ouais, il fait un peu nymphe, hein, il y va pas, il sort sans vraiment sortir, et la porte en profite pour mettre sa tête et ouvrir le score pour le stade Rennais. Bon, c'est passé entre les jambes, je crois pas. Non, Konaté, non, Willy Makovic ! Oh, c'est fou, hein, d'abord ça passe entre les jambes et derrière, Konaté qui fait une offrande à l'attaque de Troyes. Bon, bah là, ça part pour Camaldine, Camaldine qui va trouver la porte pour un doublé, parfait, voilà les gars ! Ça, c'est le football qu'on veut voir à Rennes, hein, Camaldine qui est très altruiste aujourd'hui, qui envoie les passes D, qui les enchaîne, et là, il a vu Laporte tout seul, c'est parfait, c'est parfait, tout simplement, parfait, on est très heureux, juste avant la mi-temps en plus. Allez, c'est la mi-temps, les amis, on mène donc 2-0, doublé d'Edgar Laporte sur deux passes décisives de Camaldine. Écoutez, on est très, très bien, déjà un peu mieux que le match d'avant contre Angers, où, bah là, on a au moins déjà fait le break, et bah, on va pouvoir aller faire cette deuxième mi-temps un petit peu plus serein. C'est pas super bien joué, mais on va quand même garder le ballon. Allez, avec Laporte, il va frapper, écoutez, il a tenté, il a tenté, il faut tenter de temps en temps. Allez, Truffer, arrête, il va apporter son soutien, allez, Truffer, t'es en jeu, Mourira, arrête-toi ! Ok, il voulait pas s'arrêter, Mourira, il n'avait pas envie, mais finalement, il l'a quand même fait, il va pouvoir aller marquer le troisième but de ce match. Voilà, le but qui devrait nous assurer totalement la victoire, let's go ! Let's go, let's go, là, il voulait pas, il a tapé son meilleur sprint, et après, c'est dit, ah, finalement, je suis peut-être hors jeu, il va peut-être falloir que je me replace si je veux marquer, il l'a fait, c'est but, c'est encore une victoire facile pour Rennes. Voilà, ça s'est bien fait vers Kamaldine maintenant, oui, parfait pour le quatrième but ! Et voilà, on a gagné 4-0 contre Angers, on va sûrement s'imposer sur le même score, face à 3, parfait ! Parfait, 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 là, encore une fois, on va me dire ce qu'il fait, il fait tout ce qu'il faut, la passe parfaite, hop, magnifique, ici, il le voit, elle est bien donnée, finition parfaite aussi de Kamaldine, 4-0, au calme. Et bien, c'est terminé, les amis, victoire 4-0, et voilà, deux matchs de 4-0, 8 buts marqués, 0 encaissés, voilà, ce qui nous permet de faire un épisode vraiment pas mal. Et du coup, si on fait un point sur le classement, ça y est, on a enfin pris des points sur Monaco ! Oh, ils ont perdu, on en a repris 3 de plus, on a 6 points d'avance, contre qui ils ont perdu ? Qui a battu Monaco ? Ça, c'est la question qu'on va se poser, et bien, c'est Strasbourg, les gars, Strasbourg a battu Monaco, merci, mes petits Strasbourgeois ! Et eux, du coup, passent 4e, et du coup, voilà, on a 6 points d'avance, ça, ça fait plaisir, hein, voilà, depuis le temps qu'ils nous collent à 3 points, enfin, enfin, ils ont lâché un petit peu des points, si on regarde en bas de classement, Metz, 3, Amiens et Sainte, Sainte, c'est compliqué, hein, Sainte, seulement 8 points, c'est vraiment une saison très, très, très compliquée pour eux, 8 points, une seule victoire, 5-0 et 20 défaites, ça pique, hein ! En Ligue 1, ça bouge pas, hein, Moreira, ça y est, il est parti pour le titre de meilleur buteur, à 30 buts pour lui, en 22 matchs, pour une première saison, c'est juste fou, avant Kylian Mbappé et Nianto, on a Virts et Calimundo, qui sont pas mal aussi, avec 16 et 15 buts, c'est vrai que Calimundo, ils jouent quasiment plus, là, maintenant, et en passe-dé, Florian Virts, on a 22, 22 passes-dé, 15 pour Moreira, 14 pour Souleymane, à 11 pour Thuram, allez, passe-dé, c'est toujours une belle petite dinguerie, hein ! Et toute compétition confondue, hein, Moreira, exceptionnel, qui a déjà pris un plus 4, 36 buts et 17 passes-dé, Souleymane Light à 23 buts et 21 passes-dé, il a 92 de général, hein, c'est une dinguerie, Calimundo, lui, à 22 buts et 11 passes-dé, alors qu'il ne joue plus très souvent, mais comme d'habitude, hein, malgré le fait qu'il n'ait pas beaucoup de temps de jeu, il a toujours des très belles stats, Florian Virts, plus 3, déjà 91 de général, 20 buts et 28 passes-dé, je sais pas combien il va finir en passes-dé, mais il va finir avec beaucoup de passes-dé, c'est certain, même Laporte fait une très belle saison, avec ses 18 buts et ses 15 passes-dé, dans l'ensemble, tout le monde est plutôt bon, Andoué qui a pris un plus 4 sur un plus 2, non, tout le monde est très bon. Bon, bah écoutez, ça aurait été un épisode rapide, un épisode chill, mais c'est ainsi qu'on va se laisser, c'est belle victoire, c'est deux beaux matchs, 4-0, l'épisode vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, les amis, ça fait toujours très très plaisir, ça soutient énormément, un petit commentaire, si vous kiffez toujours cette carrière avec Rennes, et puis un petit abonnement, ça régale, ça fait toujours plaisir, ça soutient, comme les pouces bleus, d'ailleurs, comme tout, comme tout, d'ailleurs, n'hésitez vraiment pas, merci à ceux qui prennent le temps de faire tout ça, et puis nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, en attendant, je vous fais des bisous, et je vous dis bye les gens ! Sous-titrage ST' 501